Salut les Técos, c'est Mickaël. Aujourd'hui on ne va pas parler de Windows 11 mais bien de Windows 10 puisque la dernière version majeure de Windows 10, la 21H2, vient de sortir et c'est pour moi l'occasion de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment mettre à jour vers cette nouvelle version. Alors vous avez peut-être l'habitude de voir mes vidéos où j'explique toutes les nouveautés de chaque version de Windows. Et bien ici vous n'aurez pas le droit à cette vidéo tout simplement puisque toutes les nouveautés qui étaient prévues à l'initial pour cette version et bien ont été basculées sur Windows 11 et donc Windows 11 a grignoté toutes les fonctionnalités, toutes les features et donc il nous reste plus grand chose à nous mettre sur la main sur cette nouvelle version de Windows 10. En effet Microsoft en a surtout profité pour résoudre quelques bugs et peut-être en ajouter mais ça l'avenir nous le dira donc comme d'habitude ne vous pressez pas forcément à mettre tout de suite à jour votre PC. Moi je vous explique comment le faire après à vous de faire ça quand bon vous semble. Et à côté de ça cette nouvelle version prend désormais en charge la norme Wifi WPA3 H2E qui est notamment utilisée sur du Wifi 6E et qui permet d'avoir un Wifi très sécurisé. Vous avez également une mise à jour de Windows Hello notamment pour le déploiement en entreprise. Et pour terminer sur les nouveautés peut-être celle qui est la plus intéressante, vous avez maintenant l'accélération matérielle du GPU qui peut être utilisée sous WSL donc WSL qui est Windows Subsystem for Linux qui vous permet d'exécuter des environnements Linux directement sur Windows 10. Donc vous l'aurez compris ça ne nécessitait pas que je vous fasse une vidéo complète sur les nouveautés. Néanmoins je voulais vraiment vous prévenir qu'il y a cette nouvelle mise à jour et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo également comment mettre à jour vers 21H2. Mais avant ça n'oubliez pas qu'une mise à jour peut aussi apporter des bugs. Donc ne vous pressez pas forcément vers cette mise à jour, encore plus si vous êtes en entreprise. En général en entreprise c'est intéressant de laisser une version d'écart histoire d'éviter d'avoir des bugs connus et comme ça on a une version quand même relativement stable. Et si c'est votre PC personnel, il y a peu de risques. Néanmoins n'hésitez pas à faire des sauvegardes, de toute façon il faut toujours faire des sauvegardes de sa machine. Donc n'hésitez pas à utiliser les outils de Microsoft pour ça ou d'utiliser Acronis comme je vous l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos. Assurez-vous d'avoir entre 6 et 12Go pour pouvoir passer cette mise à jour correctement. Et bien évidemment il vous faut une machine assez clean, qu'il n'y ait pas de virus etc. Donc faites le nettoyage dans votre machine si vous voulez que votre mise à jour se passe correctement. Et maintenant on va voir plusieurs méthodes pour passer cette mise à jour. Vous avez la méthode la plus simple avec Windows Update. Et puis vous avez d'autres méthodes qui vous permettront de forcer la mise à jour si la mise à jour ne passe pas avec Windows Update. Alors ici je suis sur un Windows 10 21 H1. On peut vérifier tout ça en tapant WinVR dans la barre de recherche. Et ici on voit la version sur laquelle on est. Ça vous permettra de vérifier sur quelle version vous êtes. Et donc si vous voulez mettre à jour de façon la plus simple, le mieux c'est d'aller dans démarrer, paramètres et ici mise à jour et sécurité. Ici vous devriez voir apparaître la nouvelle version de Windows 10, Windows 10 version 21 H2. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas dramatique. C'est peut-être tout simplement que la mise à jour n'est pas encore arrivée jusque vous. Microsoft a l'habitude d'envoyer les mises à jour par paquet, histoire de ne pas surcharger leur réseau. Donc pas de panique pour ça. Vous pouvez tout à fait attendre ou bien utiliser l'une des autres méthodes pour forcer la mise à jour de Windows 10. Donc si jamais vous avez bien ce panneau, vous pouvez tout à fait cliquer sur télécharger et installer. La mise à jour va se télécharger. Ça prendra de quelques minutes à quelques dizaines de minutes en fonction de votre bande passante. Et puis votre ordinateur redémarrera pour vous installer la nouvelle version de Windows 10. Bien évidemment, lors de cette mise à jour, il n'y a pas de perte de données, pas de perte d'application. Tout est gardé. Il faut voir ça finalement comme une petite mise à jour. Ici, on parle de version majeure puisqu'on saute d'une version. On est maintenant sur 21 H2. Mais ici, il n'y a clairement pas grand chose. Et du coup, vous garderez bien évidemment toutes vos données, toutes vos applications. Alors si vous n'avez pas le bandeau dans Windows Update pour télécharger et installer la nouvelle mise à jour, pas de panique, vous pouvez passer par un outil de chez Microsoft qui vous permettra de forcer cette mise à jour. Pour ça, c'est tout simple. Vous allez dans le lien en description que je vous mets en description de la vidéo. Et vous allez tomber sur cette page. Cette page va vous permettre de télécharger la dernière version de Windows 10. Vous allez pouvoir mettre à jour avec cet outil ici que vous allez pouvoir télécharger en cliquant sur mettre à jour maintenant. Et vous voyez ici que j'ai téléchargé Windows 10 Update Assistant. Et donc cet outil va vous permettre de forcer la mise à jour vers 21 H2. Vous voyez que quand vous lancez cet outil, vous avez la possibilité de mettre à jour maintenant. Vous cliquez tout simplement sur mettre à jour maintenant. L'outil va vérifier que votre ordinateur est bien compatible avec la nouvelle version de Windows 10. Et il va pouvoir après procéder au téléchargement de cette nouvelle version. Vous le laissez faire. Ça va mettre plus ou moins de temps en fonction de votre bande passante. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre à jour vers Windows 10 21 H2. Et donc après le téléchargement de cette nouvelle version, on va passer à l'étape 2, donc la vérification du téléchargement. Et puis à l'étape 3 pour l'installation, qui devrait prendre une trentaine de minutes. Il est possible que votre ordinateur redémarre, pas d'inquiétude. Et après le redémarrage, vous devriez vous retrouver sur la nouvelle version de Windows 10. Et ensuite, pour la troisième méthode, on va partir d'un autre outil qui va vous permettre plusieurs choses. Soit de mettre à jour votre version de Windows 10, soit de télécharger un ISO. Et ça, ça sera bien plus intéressant, puisque avec cet ISO, vous allez pouvoir mettre à jour votre ordinateur. Mais vous pourrez aussi faire une fresh install. Vous allez pouvoir réinstaller complètement, si vous le souhaitez, Windows 10. Et vous allez pouvoir mettre à jour d'autres PC avec, par exemple, une clé USB bootable. Et pour ça, on va une nouvelle fois partir sur les liens en description, que je vous ai mis en description. Et vous allez tomber encore une fois sur le site de Microsoft. Et vous allez ici télécharger le second outil qui va vous permettre d'utiliser l'outil de création de support de démarrage. On va faire donc télécharger maintenant l'outil. On va donc exécuter l'outil qui vient de se télécharger. Donc on va accepter le contrat de licence en cliquant sur accepter. Ici, on va patienter le temps que ça prépare tout ce qui est nécessaire. Et ici, vous aurez donc deux choix. Vous allez pouvoir mettre à jour dès maintenant votre machine. Globalement, ça fera la même chose que ce qu'on a fait juste avant avec l'autre outil. Ou vous allez pouvoir créer un support d'installation. On le voit ici, clé USB, DVD ou fichier ISO. Donc on va cliquer sur suivant en sélectionnant ce choix. Et ici, ça va nous sélectionner la même langue, la même édition et la même architecture que le PC sur lequel nous sommes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, décocher ceci et changer la langue si vous le souhaitez, changer l'architecture si vous le souhaitez. Ou bien vous laissez les options recommandées si vous souhaitez lancer la mise à jour sur cette machine et que vous ne souhaitez pas lancer sur d'autres machines. Vous faites ensuite ici, suivant. Et ici, soit vous voulez installer ça sur une clé USB que vous pourrez donc vous servir après. Soit vous pouvez télécharger également un fichier ISO. Ça ne vous empêchera pas de rendre cette ISO bootable via une clé USB et via l'outil Rufus comme je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Nous, dans notre cas ici, on va télécharger le fichier ISO. Et donc cette ISO, ce qui est pratique, c'est qu'on pourra s'en servir pour d'autres applications. On pourra le mettre sur d'autres ordinateurs et mettre à jour d'autres ordinateurs. Donc là, on va laisser le téléchargement se faire. Bien évidemment, en fonction de bande passante, ça sera plus ou moins long. Et ensuite, on va voir ensemble comment mettre à jour sa machine à partir de cette ISO. Ok, l'ISO est maintenant téléchargée. Votre média d'installation peut-être également si vous avez utilisé la solution clé USB. Et bien maintenant, on va terminer ici pour fermer le programme d'installation. Et donc, on a bien notre ISO là. Donc, si vous souhaitez mettre à jour votre ordinateur à partir d'un ISO, vous avez tout simplement à double-cliquer dessus. Et ça va monter l'ISO en tant que lecteur DVD virtuel. Vous voyez que si on va sur ce PC, et bien ici, vous avez votre ISO qui est monté comme si c'était un lecteur DVD physique. Et si vous avez plutôt opté pour la solution de clé USB, et bien c'est pareil. Vous mettez votre clé USB dans l'ordinateur et vous aurez la même chose qu'ici. Et bien à partir d'ici, vous double-cliquez sur le lecteur où il y a votre ISO ou votre clé USB Windows 10. Et vous lancez le setup. Et à partir d'ici, et bien vous allez être en mesure d'installer la mise à jour 21H2 via un ISO. Et ça devrait fonctionner sans problème. Ici, vous faites donc suivant, et ici c'est un petit peu particulier puisque vous allez avoir la possibilité de choisir ce que vous voulez faire. Si vous voulez conserver vos fichiers ou non, si vous voulez conserver vos applications ou non, si vous les reformater complètement, c'est tout à fait possible. Par défaut, ici, la mise à jour va conserver les fichiers personnels et les applications. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement en termes de fichiers et d'applications. Si vous souhaitez supprimer vos fichiers, vos applications, vous cliquez tout simplement sur modifier les éléments à conserver. Là, dans notre cas, on va faire une mise à jour standard. Donc on clique sur installer. Et ici, et bien on n'a plus qu'à patienter que la mise à jour s'installe. Il y en a pour une trentaine de minutes, un peu plus en fonction de la puissance de votre machine. Et on se retrouve juste après. Et voilà, on y est. La mise à jour est terminée. Comme d'habitude, pour vérifier un petit Winver directement dans la barre de recherche. Ici, on voit bien qu'on est en 21H2. On pourrait très bien également vérifier dans les paramètres en allant directement sur la partie système et en allant dans A propos 2. Et ici, on voit la version de Windows 10, donc la 21H2. Alors, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais il est évidemment possible de revenir en arrière après une mise à jour majeure. Si on peut appeler celle-ci de majeure, bien évidemment. Pour ça, vous allez dans les paramètres de Windows, dans Mise à jour et Sécurité. Et ici, vous avez la partie Récupération dans le menu qui va vous permettre de revenir en arrière, de rétrograder vers une version précédente de Windows. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, ça marche pendant une dizaine de jours. Tant que vous avez, eh bien, le répertoire, ici, Windows.hold, où il y a, eh bien, tout ce qu'il faut pour revenir en arrière sur la version précédente de Windows 10. Alors voilà, cette vidéo, c'était surtout pour vous avertir qu'il y avait la nouvelle version de Windows 10. Malheureusement, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si vous voulez vraiment profiter de nouveautés, eh bien, n'hésitez pas à passer sur Windows 11. Si votre PC n'est pas compatible sur Windows 11, eh bien, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment passer, comment forcer l'installation vers Windows 11. Pour le moment, tout fonctionne correctement sur les PC sur lesquels je l'ai fait. Les mises à jour fonctionnent aussi. Donc, pourquoi pas vous lancer dans l'aventure si vous souhaitez, eh bien, un peu de renouveau. Puisque ce n'est pas sur cette version de Windows 10, celle que je vous ai présentée aujourd'hui, que vous allez avoir du renouveau. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501